Vérifie le son, je suis au channel là-bas. Ah, thank you Jesus, we bless you. Thank you my Lord Jesus, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, I praise your name, Amen. Thank you my Lord Jesus, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, I praise your name, Amen. Bonjour, connectons-nous massivement ce matin. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, ce matin, le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension, dans une dimension extraordinaire avec lui. Donc, connectons-nous, partageons la vidéo au maximum, au maximum. Invitons ceux que nous aimons, et même ceux que nous n'aimons pas, invitons-les à suivre ce grand direct. Et ce matin, le Seigneur nous amène très loin avec lui, nous allons très très loin, très loin, ce matin. Bonne arrivée à Eléonore de Jésus, à Benjamin Borreau, le vrai Benjamin Borreau. Bonne arrivée à Fille de Jésus, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, envoyons les cœurs. Bonjour à Juliette Betty, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Laurence Sacharibou, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à Yolande Zobou, bonne arrivée. Dorian Mavoua, céleste, que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour à Léo Vera, que la grâce de Dieu soit votre partage au nom souverain de Jésus. Bonjour à DS Ashley, Nicole Kubob, Kubob ou Kubobéo, Raïssa Tanke, Daniel Gomayo, que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo, s'il vous plaît, dans nos groupes. Est-ce qu'Azoué Tchane est là-bas, c'est bon ? Et le son là-bas, c'est comment ? Le son, c'est comment ? C'est bon ? Ok, d'accord. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous allons bénir le Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour la vie, merci pour l'être et le mouvement que tu nous accordes, merci pour cette matinée spéciale, pour ce moment extraordinaire que nous avons à partager avec toi et avec nos frères. Saint-Esprit, que le parfum de Christ nous soit abondamment donné, qu'il soit répandu jusqu'au débordement dans nos vies, que ton nom soit glorifié, qu'il soit élevé. Béni sois-tu pour l'éternité, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, partageons la vidéo, s'il vous plaît, partageons. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as une attente dans ton cœur, que le Seigneur t'exhauste, que sa main forte et puissante parle en ta faveur. Oui, que le Seigneur te touche dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Nous avons commencé, la semaine passée, on a parlé, j'ai parlé de dons spirituels, et puis nous avons parlé du ministère prophétique, qui était un peu au cœur, au centre même, de ce thème. Et le mois d'octobre chez nous, c'est le mois de la célébration de la prophétie. C'est-à-dire du ministère prophétique. Nous allons exalter le nom de Jésus-Christ pour ce don merveilleux. On va voir ce que ça représente pour l'Église, quelle est la place, quelle est l'importance et l'importance de ce don dans la vie de chaque croyant et dans l'Église. Vous voyez, c'est très important. Hier, j'ai commencé par parler de l'anthropophagie chrétienne. Vous savez, il faut que les gens comprennent une chose. Le français, c'est vrai, ce n'est pas notre langue maternelle, mais je suis un littéraire. Ça veut dire que je suis un passionné de lettres, vous voyez, de lettres, vous voulez, ce qu'on appelle les lettres modernes françaises. Voilà. Donc pour moi, les langues, c'est une passion. Vous voyez, c'est une passion. Chacun a une passion dans sa vie ou bien plusieurs passions. Pour moi, ma passion, c'est la littérature, les langues. Ça peut être la littérature hébraïque, la littérature grecque, la littérature française, anglaise ou espagnole, etc., etc. Donc, ça fait que les langues, pour moi, sont une priorité existentielle. Donc, parfois, lorsque j'écris des poèmes sur Facebook, je vois les commentaires des gens et je me dis, ah, ça a encore commencé. Ça dit les gens, c'est normal. Parce que la poésie, c'est un peu un domaine où il faut un initié pour comprendre. Si vous n'êtes pas initié à la poésie, vous ne comprendrez pas la poésie parce que, fondamentalement, la poésie est imagée. Elle est imagée ou bien elle est symbolique. La poésie n'est pas littérale. Elle n'est pas littérale. Elle est dénotative. Il faut que les gens comprennent cela. Ça dit qu'en poésie, quand on dit « ah », ça ne veut pas dire « ah », en réalité. Donc, il faut être un initié à la poésie pour pouvoir aller comprendre les profondeurs de la pensée du poète. Parce que c'est aussi ça. Parce que la poésie est basée sur des figures de style. Ce qu'on appelle en français des figures de style. Donc, ce sont des tournures de langage en réalité. Par exemple, Jacques Prévert, quand vous lisez son livre poétique, son recueil de poèmes-paroles, vous verrez que vous ne comprendrez rien si on ne vous a pas initié à comprendre cela. Donc, c'est important de le savoir. La poésie, quand on écrit un poème, il faut savoir qu'il faut être un initié pour comprendre. Il en va aussi de même pour certains termes que j'utilise, qui ont une valeur sémantique qu'il faut découvrir. C'est important de le savoir. Par exemple, je parle de l'anthropophagie chrétienne. Donc, quelqu'un qui ne comprend pas bien la littérature française, surtout, va prendre ça au premier degré. Il dira, oh non, est-ce que les chrétiens sont des anthropophages ? Mais d'une certaine manière, oui. Les chrétiens, nous sommes des anthropophages. Mais il faut comprendre dans quel domaine cette anthropophagie est marquée ou bien canalisée. Donc, Jésus-Christ a dit que si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle en lui. C'est quand même une déclaration très forte. Donc, les juifs de son époque ont compris ça dans le sens premier. C'est-à-dire que dans le sens dénotatif. Donc, ça voulait dire que Jésus amenait les gens à la sorcellerie, à l'anthropophagie, au cannibalisme. Non. Après, ce n'était pas ça. C'était un langage imagé. C'est un langage imagé. qui voulait signifier quelque chose. Donc, c'était humainement parlant. Ça avait une connotation, une coloration anthropophagique. Mais cependant, ça avait un sens spirituel. Et j'ai pris le temps hier pour vous expliquer le sens spirituel de la Sainte Seine. Et j'ai expliqué que la Sainte Seine, en réalité, ce n'est pas manger le pain et boire le vin. Ou bien le jus de folleré. Non, ce n'est pas ça la Sainte Seine. C'est-à-dire que c'est une symbolique de la Sainte Seine. C'est un peu comme le baptême. Le baptême, quand on te plonge dans l'eau, en réalité, ce n'est pas le baptême. C'est-à-dire que derrière cet acte, derrière le rideau, il y a toute une vie. Il y a toute une vie qui est symbolisée par cet acte. C'est des actes qui symbolisent une vie, une marche avec Dieu. Une réalité quotidienne dans notre marche de tous les jours avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est important de le savoir. Nous devons comprendre cela. Et voilà pourquoi j'ai expliqué que la Sainte Seine, lorsque tu manges le pain et puis tu bois de la coupe là, en fait, tu as pris le symbole, mais tu n'es pas encore entré dans la Sainte Seine même. Pour entrer dans la Sainte Seine, il faudra que tu t'identifies à Christ après cela. Donc, quelqu'un peut manger le pain et boire le jus là, et il sort, il va continuer dans sa mauvaise vie. Il continue à régner Jésus. C'est-à-dire que ça n'a aucun effet sur sa vie. Mais la vraie Sainte Seine, c'est lorsque tu manges cela, et après, tu vas entrer dans la vie, dans le mystère de la vie de ceux qui vivent la Sainte Seine. Ça ne veut pas seulement manger, mais on doit vivre la Sainte Seine. Ça veut dire que mon corps doit entrer en communion avec le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est la représentation de la souffrance. C'est le symbole du sacrifice, des douleurs, de la persécution, de l'endurance dans la souffrance pour le nom, la cause du royaume de Christ. Donc, il faudra qu'après toi aussi, comme Christ a marché jusqu'à la croix, que tu marches jusqu'à la croix. En cela, tu seras en train de vivre la Sainte Seine. C'est en train de concrétiser ce que la Sainte Seine signifie pour le croyant. Et puis, le sang de Jésus entrera en action dans ta vie, et il va te laver, il va te purifier, il va t'épurer, et tu connaîtras ses bénéfices propitiatoires et expiatoires. Donc, c'est un peu ça, la réalité de la Sainte Seine. Donc, c'est ce que j'ai voulu expliquer hier. Jésus a dit que quelqu'un ne mange pas ma chair, il ne boit pas mon sang. Donc, vous voyez, c'est dans le sens des traditions chrétiennes que Jésus-Christ a laissé. Il y a deux traditions chrétiennes fondamentales. On a la Sainte Seine et puis, on a le baptême. Voilà. Le baptême a un sens, il a une signification, il a une portée spirituelle. Il faut comprendre ces choses-là et ne pas se limiter juste sur le cérémoniel. Au niveau du cérémoniel, au niveau de l'événementiel. Vous voyez, il faut aller au-delà pour comprendre la volonté de Dieu derrière ces actes-là et ces traditions de l'Église. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'autres choses très sérieuses. Et je voudrais juste garantir, tous ceux qui sont en train de me suivre, que tout ce que vous avez perdu, préparez-vous à le retrouver pendant ce direct. Avant la fin de ce direct, toute personne qui est connectée spirituellement à ma source, je vous le dis en toute vérité, tout ce qu'elle a perdu dans sa vie, tout ce qu'elle cherchait dans sa vie, avant la fin de cette émission, elle va retrouver cela. Non, non, ça sera retrouvé. Clairement, ça sera retrouvé. Donc, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo à un maximum de personnes. J'arrive. Partageons la vidéo. Tout ce que tu as perdu, il faut croire. Dieu le fera. Tout ce que tu as perdu, est-il, Dieu le fera. C'est parti. C'est parti. Est-ce que c'est bon? Le son, il va. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Que ton nom soit glorifié dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Je prie. Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Alors, nous allons continuer rapidement parce qu'il y a tellement de choses à faire. Vous savez, mes amis, nous avons un grand rassemblement ce samedi. Deux octobres à partir de neuf heures à la Bire, en Coaban. Et ce rassemblement sera le rassemblement des quatre forgerons. Les quatre forgerons, ça veut dire que je serai là, le prophète défaut sera là, le prophète l'Est sera là, le prophète l'Antique sera là. Donc, nous serons à quatre. Et ça sera un rassemblement de prophètes. Nous sommes tous quatre prophètes. Chacun fonctionnant avec Dieu dans une dispensation spéciale. Une dispensation spéciale. Chacun portant un manteau spécial. Excusez-moi. Donc, ça signifie que ce samedi, la main de Dieu sera là. Il y aura une abondance de grâces. Une abondance de faveurs divines. C'est-à-dire quatre manteaux prophétiques se rassembleront. Et ça, c'est des choses très rares. C'est des événements très rares. C'est-à-dire que même dans la Bible, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps d'étudier les centres d'écriture pour essayer de voir de Genèse, Apocalypse. Combien de prophètes dans la Bible des contemporains, c'est-à-dire chacun gérant, un ministère, une responsabilité devant Dieu, combien sont venus ensemble. Ils se sont dit, ok, d'accord, vraiment Dieu nous a appelés. Maintenant, nous allons nous rassembler. Juste pour bénir le peuple de Dieu. C'est rare. C'est très rare. C'est très rare. J'ai fouillé dans l'ancien testament, je n'ai pas trouvé. Vous savez que les prophètes que nous connaissons aujourd'hui, comme Jérémie, Esaïe, etc., qui sont représentés comme des prophètes majeurs, M. Amos et tout, ils avaient d'autres prophètes des contemporains à eux, mais qui n'ont pas eu la chance ou la grâce d'écrire la Bible, d'être parmi les écrivains des saintes d'écriture. Mais ces prophètes ne s'étaient jamais rassemblés pour dire que, ok, nous nous rassemblons pour faire quelque chose ensemble. D'habitude, chacun suivait son chemin tout droit devant lui. Et même dans le Nouveau Testament, c'est arrivé quelques rares fois où on voit des hommes de Dieu d'un certain calibre venir ensemble pour bénir le peuple de Dieu. On a vu par exemple avec l'église d'Antioche où l'apôtre Paul et puis d'autres prophètes se retrouvaient, ils venaient se recueillir quand ils sortaient de mission et puis ils repartaient en mission. Et c'est là qu'on a vu Paul et Barnabas. Et cette collaboration entre Paul et Barnabas même n'a pas survécu. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, ça a été compliqué de continuer ensemble. Pourquoi ? Parce que, vous voyez mes amis, lorsque vous voyez des hommes de Dieu, d'une certaine caruse spirituelle, venir ensemble et se maintenir ensemble, vous ne comprenez pas l'importance et les implications spirituelles d'une telle union. Pourquoi est-ce que l'union entre les hommes de Dieu est compliquée ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous parlons du ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique est lourd de sens. Il est lourd de mystères. Il est lourd de puissance. C'est l'un des ministères les plus puissants parmi les cinq ministères que Jésus-Christ a laissés à l'église. C'est l'un des ministères les plus dangereux. En fait, c'est le ministère le plus dangereux. La question dans l'aise du ministère apostolique, le ministère prophétique est le ministère le plus dangereux. Ça veut dire que parmi les cinq ministères dans l'église, c'est le seul ministère auquel Dieu a écrit des lettres. Il dit tout, Agelos, Tess Myrna Ecclesia, Grabson, Grabson, à l'église, à l'angle de l'église de Smyrne, écrit, voyez, écrit à l'angle de l'église de Smyrne. Et ces anges-là, quand on dit l'ange de l'église de Smyrne, le mot ange vient du grec Agelos, qui est un, qui est un, comment dire, un anonyme. C'est un anonyme du mot prophétesse, qui veut dire prophète. En fait, Agelos, ange, veut dire aussi prophète. C'est la même chose. Agelos veut dire messager. Et prophétesse veut dire aussi messager. Donc voilà pourquoi j'ai dit, il y a une sorte d'intercorrélation entre le mot Agelos en grec et le mot prophétesse en grec. C'est-à-dire que le mot ange et le mot prophète signifient la même chose en grec. C'est des messagers. Donc lorsqu'il dit, il dit écrit à l'angle de l'église de Smyrne, à l'angle de l'église de Smyrne, écrit, cet ange-là, ce n'est pas les anciens, les ailes, au ciel, non. Il s'agissait des prophètes. Il s'agit des prophètes, l'esprit de prophétie, des prophètes, c'est-à-dire des prophètes établis sur les sept églises de Jésus-Christ. Donc, comme pour dire que ce mystère, il est fort. Même dans la lettre, les sept lettres de l'église, vous verrez que les sept anges ne se sont pas rassemblés. Pour dire que il y a une force pour que deux prophètes se rassemblent, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. C'est compliqué. Vous verrez que l'apôtre Paul a atteint une dimension prophétique dans le ministère prophétique et dans ce qu'on appelle les voyages dans l'esprit. Ce qu'on appelle en anglais les Egenomen Enpneumati. Il a atteint une dimension dans les Egenomen Enpneumati qui sortent hors du commun. Et ce Egenomen Enpneumati que Paul a atteint parce qu'il y a trois dans le Nouveau Testament qui ont atteint un niveau de l'Egenomen Enpneumati hors hiérarchie. on a trouvez-moi les trois trouvez-moi les trois j'ai donné un je parle à l'apôtre Paul vous me donnez les deux autres en commentaire et je saurais que vous êtes quelqu'un qui étudie la Bible qui comprend les Saintes Écritures. Donc l'apôtre Paul faisait partie de trois personnes dans le Nouveau Testament qui ont atteint le niveau de l'Egenomen Enpneumati hors hiérarchie. ça veut dire que Paul a atteint une dimension où il a touché ce qu'on appelle les Areta Remata les Areta Remata veut dire des révélations des Remas qui ne sont pas pour les hommes mais Paul a eu accès à ces Remas-là Dieu lui a donné la grâce de profiter de ces Remas et ça il faut dire que pour atteindre ce niveau je vous dis la vérité votre consécration doit dépasser celle des humains de vous consacrer à Dieu comme les anges pour arriver à décrocher les Areta Remata donc pour dire que l'apôtre Paul l'a fait mais vous savez que l'apôtre Paul pour aller vers les autres il n'a pas voulu il n'a pas voulu il n'a pas du tout voulu il a fait des années et des années 14 ans après Dieu lui a dit le Seigneur lui a dit va vers les autres c'est là que l'apôtre Paul se soumet et il va consulter les autres apôtres donc pour dire que cette unité entre des hommes de Dieu d'un certain sommet relève d'un miracle voient quatre hommes de Dieu venir ensemble pour bénir l'église mes amis vous devez savoir que la main de Dieu est puissante derrière cela la main de Dieu est redoutable derrière il faut comprendre qu'il y a la main de Dieu dedans il y a les desseins de Dieu dedans seul Dieu peut opérer un tel miracle Dieu dit la vérité pourquoi ? parce que en fait chaque prophète des quatre que nous représentons chacun est une montagne de Dieu établie au Cameroun chacun est une montagne oui chacun est une montagne et pour que quatre montagnes viennent ensemble il y a un tremblement de terre que les gens ne voient pas il y a un tremblement de terre c'est ça la vérité il y a un séisme il y a un cataclysme spirituel qui doit c'est des forces des puissances qui viennent ensemble qui se déplacent c'est des alliances qui viennent pour fusionner c'est des paroles de promesses de Dieu qui viennent ensemble c'est des autorités dans tous les cas c'est des forteresses qui viennent ensemble c'est des montagnes imaginez-vous donc des montagnes qui se déplacent alors automatiquement dans leur sillage il y a des mouvements spirituels il y a un séisme spirituel et ça c'est difficile vous comprendrez cela c'est la main de Dieu seul qui peut le faire c'est pour cela que dans la Bible lorsque j'ai fait cette étude j'ai découvert que dans le Nouveau Testament c'est les apôtres qui sont venus ensemble lorsque Hérôte était en train de les persécuter les apôtres sont venus ensemble et lorsqu'ils ont prié la Bible dit que le lieu où ils étaient a tremblé et c'est ce qui va se passer ce samedi la bire va trembler je vous dis la vérité lorsque les quatre seront là cet endroit va trembler et vous devez comprendre une chose c'est à dessein que Dieu rassemble ses serviteurs dans une certaine saison pour accomplir certaines missions dans notre pays on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça au Cameroun c'est-à-dire qu'on a eu des aînés des parents mais on n'a jamais vu moi je suis un fruit de la vraie église j'ai cru à la vraie église de Dieu papa Nessotoukéa c'est ça la réalité j'ai cru là-bas donc mais papa Nessotoukéa il avait aussi ses contemporains les papas Obakel les papas Ndale c'était des frères qui ont commencé l'oeuvre ensemble c'est ça la vérité ils ont commencé l'oeuvre de Dieu ensemble mais à un certain moment ils se sont séparés papa Nessotoukéa nous a raconté ce qui l'a poussé à se séparer de ses frères il ne sait pas s'il parlait de papa Obakel papa Ndale c'était une histoire de jeûne alors il nous avait expliqué qu'ils avaient pris un temps de jeûne et quand ils ont pris ce temps de jeûne il y avait où c'était papa Obakel papa Ndale ils ont découvert que lui il mangeait en cachette ils l'ont trouvé un jour le jeûne en train de manger on l'a supprimé en train de manger et ça suffit pour que papa Nessotoukéa se sépare de lui vous voyez or est-ce qu'à cause d'une chose comme celle-là qui n'est ni secondaire ni tertiaire il faut se séparer mais cependant nos pères on n'a jamais vu un rassemblement papa Nessotoukéa papa Obakel papa Ndale et il y a papa le papa de la Nouvelle Jérusalem où on porte les tenues de la Bible les Écritures la Bible parce que tous ont commencé ensemble c'est ça la vérité vous voyez on n'a jamais vu où ces pères se sont rassemblés pour prier ensemble on n'a jamais vu ça non ce n'est jamais arrivé où le papa quand papa Zacharias était vivant c'est-à-dire qu'on n'a pas vu avec papa Nessotoukéa se rassemblait papa Ndale tous ces papas-là venus dire que maintenant nous nous tenons pour l'église de Dieu au Cameroun non pourquoi ? parce que l'individualisme dans le ministère est comme une malédiction la génération qui doit s'unir est la génération qui brise cette malédiction qui vint ce démon c'est un démon c'est une forteresse les hommes de Dieu ne viennent pas ensemble parce qu'ils veulent venir ensemble non c'est vrai qu'il faut une volonté personnelle profonde passionnelle et la main de Dieu pour rendre cela possible donc par la grâce de Dieu ce samedi 2 octobre les 4 forgerons seront rassemblés donc si tu aimes ta vie tu ne dois pas manquer à ce programme et je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas manquer à ce programme allons dans le samedi chapitre 9 verset 1 la Bible dit ceci il y avait un homme de Benjamin nommé Kis fils d'Abiel fils de Teror fils de Bekorat fils d'Apiach fils d'un Benjamite fils c'était un homme fort et vaillant il avait un fils du nom de Saül jeune et beau plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête les anesses de Kis père de Saül s'égarèrent et Kis dit à Saül son fils prends avec toi l'un des serviteurs lève-toi va et cherche les anesses il passa par la montagne d'Ephraïm et à travers le pays de Shalisha sans les trouver ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf lorsque Saül dit à son serviteur qu'il accompagnait viens retournons de peur que mon père oubliant les anesses ne soit en peine de nous les serviteurs lui dit voici il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver allons-y donc peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre Saül dit à son serviteur mais si nous y allons que porterons-nous à l'homme de Dieu car il n'y a plus de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu qu'est-ce que nous avons les serviteurs ont pris la parole et dit à Saül voici j'ai sur moi les quarts des cycles d'argent je le donnerai à l'homme de Dieu et nous indiquera notre chemin je le donnerai à l'homme de Dieu et nous indiquera notre chemin autrefois en Israël quand on allait consulter Dieu on disait venez et allons aux voyants car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants Saül dit à son serviteur tu as raison viens allons et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu comme ils montaient à la ville ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et leur dire les voyants est-il ici et leur répondirent en disant oui il est devant toi mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour les peuples sur les hauts lieux quand vous serez entré dans la ville vous le trouverez avant qu'ils montent au haut lieu pour manger car les peuples ne mangeront point qu'ils ne soient arrivés parce qu'ils doivent bénir les sacrifices après quoi les conviens mangeront montez donc car maintenant vous le trouverez et ils montèrent à la ville ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu au haut lieu en français on appelle ça Iacus or un jour avant l'arrivée de Saül l'éternel avait averti Samuel en disant demain à cette heure je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël il sauvera mon peuple de la main des Philistins car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi Seigneur merci pour cette parole et donne-nous la grâce Seigneur de grandir au nom de Jésus que tes desseins soient accomplis dans nos vies au nom précieux de Jésus Christ Amen que Dieu te bénisse encore dans le nom précieux et souverain de Jésus Christ donc bien aimé à chaque fois que je lis ce passage de la Bible je suis époustouflé je suis époumoné je suis ébloué je vous dis la vérité je suis ébloué il y a tellement de richesses tellement de richesses trop de richesses il y a une exagération d'abondance de richesses dans ce passage c'est ça la vérité c'est trop fort c'est un passage redoutant il faut que vous compreniez une chose mon modèle prophétique est basé sur celui de Samuel c'est un prophète aroré vous voyez 1 Samuel chapitre 9 1 Samuel chapitre 10 c'est le passage que je lis le plus je veux rendre ministère prophétiquement c'est là que je me ressource bien aimé la sagesse de Dieu est trop forte si vous comprenez la sagesse de Dieu si nous comprenions si nous pouvions juste comprendre la sagesse profonde et la souveraineté grande de Dieu on ne se soucierait de rien malheureusement on est des pauvres humains tu ne te soucierais pas de quoi que ce soit Jésus a dit pourquoi vous souciez-vous il dit si vous ne pouvez rendre blanc ou noir et ce cheveu de votre tête pourquoi vous souciez-vous c'est vrai qu'aujourd'hui on peut rendre noir ou blanc les cheveux de notre tête avec la teinture mais après le cheveu prendra toujours sa couleur naturelle hein c'est vrai à l'époque de Jésus c'était pas possible aujourd'hui je peux rendre mon cheveu noir je peux le rendre blanc en utilisant la teinture mais en réalité ça change pas la texture intérieure du cheveu sa structuration mais cependant mes amis la parole de Dieu est redoutable elle est profonde je prie que Dieu vous amène dans la profondeur de cette parole la compréhension de sa parole c'est l'assurance de votre présent et de votre avenir la Bible explique qu'il y avait un homme qu'on appelait Kish c'était un homme fort vaillant un homme riche il avait un fils et ses annaises se sont perdues et quand les annaises se perdent la première anomalie c'est qu'il demande à son fils son héritier d'aller chercher les annaises avec son serviteur quand vous prenez le début de ce passage et vous prenez la fin le dernier verset que j'ai lu les deux derniers versets la Bible dit qu'avant que Saül n'arriva vers Samuel un jour à l'avance Dieu avait averti Samuel qu'il lui enverrait quelqu'un qu'il oindrait comme roi vous comprenez donc que la perte des annaises n'était pas le fruit d'un hasard il n'y a pas de hasard en Christ il n'y a pas de hasard dans ta vie rien dans ta vie n'est un hasard il n'y a pas de hasard en Dieu avec Dieu il n'y a pas de hasard mes amis le malheur comme le bonheur dans ta vie accomplit le dessein de Dieu si tu as été appelé selon le dessein de Dieu c'est pour ça que la porte Paul dira la porte Paul dit quelque chose de très fort mais que nous pensons comprendre ou bien que parfois nous faisons nous feignons de comprendre mais que nous comprenons par réalité il dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon ses desseins c'est-à-dire qu'avant que je ne fasse un pas Dieu a provoqué un rendez-vous avec la destinée avec ma destinée avec mon demain et Jésus dit quelque chose de très important il dit que ne vous souciez pas de demain car demain aura soin de lui-même et ça comprenez la signification de la portée spirituelle il dit ne vous souciez pas de demain car demain aura soin de lui-même c'est-à-dire j'ai donné déjà des ordres sur demain j'ai parlé à demain à ton sujet demain n'a pas besoin de toi parce que demain reçoit les ordres de Dieu te concernant demain sera ton service ton avenir a déjà reçu des injonctions de ton Père céleste donc c'est un peu comme c'est-à-dire qu'avant que demain n'arrive Dieu a déjà parlé à ton demain Dieu est déjà allé dans ton avenir il a arrangé il a dressé ton lit il a dressé une table en face de tes ennemis dans ton avenir il t'a dressé un salon luxueux il t'a dressé déjà un salon plein de bonheur il a arrangé ton demain donc tu n'as plus besoin de te soucier de demain Dieu lui prend soin de ton demain il prend soin du demain de tes enfants tout ce que tu dois faire c'est lui faire confiance et c'est compliqué de faire confiance à Dieu lorsqu'on traverse des malheurs parce qu'en fait le problème c'est ça Jésus-Christ a monté cet exemple dans la barque il y a la mer qui est en train de se vanter il y a la mer qui est en train de faire des folies et puis les vagues qui sont en train de s'élever jusqu'à fracasser le navire mais Jésus dort c'est ça un peu la complication dans la confiance au jour de la tourmente c'est un peu l'exemple que Jésus voulait nous dire c'est-à-dire au milieu de la tempête dort fais confiance à Dieu dort mais comment dormir quand il y a la tempête c'est pas possible comment dormir avec tous ces vacarmes avec le bateau qui ballonne et tout mais Jésus dort et le monsieur dort profondément c'était un exemple il voulait nous montrer que lorsque tu traverses des moments troubles dans ta vie dort dormi comment dort dans ta confiance en Christ fais confiance à Christ et dort dans cette confiance crois en lui et dort dis-toi la tempête ce n'est pas ma bataille parce que la vérité c'est que les batailles de ta vie tu ne peux pas les remporter par toi-même il dit genre de peu de fois si vous ne pouvez donc rien faire pourquoi vous souciez-vous de demain tu ne peux pas aucun homme ne peut s'en sortir de lui-même la sagesse de Dieu est tellement grande qu'on peut se perdre en elle c'est ça la vérité c'est ça la simple réalité vous voyez les années se sont perdues la perte des années n'était pas le fruit d'un hasard pourquoi les années se sont perdues ce jour ça veut dire qu'il y a une chronologie que Dieu a respecté tu dois savoir qu'il y a un timing pour ta vie Dieu a un timing pour toi il y a un timing pour la vie de chacun d'entre nous chaque événement qui vient dans ta vie qui arrive dans ta vie si tu es en Christ est taillé à la mesure de ton destin de projet de Dieu pour ta vie toute déception dans ta vie vient accomplir quelque chose toute inimitié toute adversité dans ta vie est là pour t'amener quelque part chaque ennemi que Dieu suscite dans ta vie à une certaine période c'est pas complet destin dans ta vie des dessins de Dieu dans ta vie chaque malheur qui t'arrive vient pour accomplir le dessin de Dieu dans ta vie chaque bonheur qui t'arrive vient pour accomplir le dessin de Dieu dans ta vie dans tous les cas chaque maladie qui t'attaque si tu es dans le plan de Dieu elle n'a pas compris quelque chose donc la seule chose que tu dois faire fais confiance à Christ c'est compliqué lorsque tu es dans une situation compliquée et qu'on te demande fais confiance à Dieu c'est trop facile c'est trop facile pour quelqu'un qui est dans une complication fais confiance à Dieu c'est trop facile on est des humains lorsque j'ai perdu mon épouse beaucoup de gens me disent non vraiment sois tranquille sois en paix dans ma tête c'est ok d'accord c'est ça parce que vous n'êtes pas à ma place c'est pas vous qui avez perdu votre épouse la vérité c'est que ça dépend de la relation que tu avais avec ton épouse c'est ça le problème il y a des pasteurs qui sont marrés qui tapent leur femme il y a des pasteurs qui n'ont aucune communion personnelle avec leur femme il y a des pasteurs qui sont marrés mais qui trompent leur femme il y a des pasteurs qui n'ont aucun rapport sexuel avec leur femme mais avec le soeur dehors là-bas vraiment ils tichent tout ce qui bouge c'est ça la vérité il y a des couples parmi lesquels ça veut dire il y a des couples où l'homme ne s'entend pas avec sa femme ou bien n'aime plus sa femme donc quand sa femme meurt pour lui c'est une délivrance pour lui c'est une délivrance ça veut dire que c'est un secours que Dieu lui a envoyé du haut des cieux c'est ça la vérité donc perdre un être ça dépend est-ce que c'est un être cher ou un être moins cher c'est simple le problème vous voyez mais quand vous perdez quelqu'un qui était votre tout quelqu'un qui était un appui un socle pour vous c'est-à-dire que quelqu'un déceptionnel quelqu'un d'unique dans son jar dont la réverbérance de cette unicité était différente de tout ce que vous avez eu à expérimenter auparavant bien aimé vous êtes dépeuplé vous vous sentez dépeuplé c'est ça la vérité vous vous sentez dévasté vous vous sentez déstabilisé c'est ça la vérité alors au coeur de cette tourmente là vous voyez dans l'épicentre de la ziggourate de ce tourbillon de tourmente et les gens vous écrivent et vous disent ok voilà quand toi non je te plains quoi pourquoi tu te plains pourquoi tu te soucies pourquoi tu pleurs arrête de pleurer tu sais Dieu a pris Dieu aussi aime les bonnes choses et j'ai dit c'est trop facile c'est trop facile de le dire c'est facile de le dire quelqu'un avec qui c'est-à-dire ta meilleure amie la personne à qui tu étais le plus attaché il y avait eu un attachement fusionnel vos âmes c'est trop facile ça va à l'aise ne pleure pas en lui pleure pas en sa femme non pourquoi non c'est trop facile oui donc c'est de ça qu'il est question parce qu'on est des hommes quoi que je sois un guerrier pas facile parce que je pense avant je me suis j'ai dormi à une heure le sommeil m'a quitté à quoi des souvenirs vous voyez vous pensez à comment vous viviez vous regardez autour de vous 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 sentez vraiment seul vous voyez la nouvelle vie qui est devant vous c'est très très compliqué mais cependant Jésus demande que dans une situation comme celle-là je dois être calme je dois lui faire confiance je dois pas le juger et c'est ça la difficulté vous voyez c'est ça le problème c'est là que parfois notre humanité nous joue de sale tour hein lorsque tu sens que mais c'est mauvais tu es en train de partir ta vie est en train de tourner en vrille ta vie n'a aucun sens à ton âge tu n'as rien réalisé et Dieu te dit dors mais comment je vais dormir Seigneur quand il y a un danger je suis au bout du gouffre au bord du gouffre Seigneur je ferai comment et Dieu te dit non vois mais je suis dans la boue du tunnel et Dieu te dit oui je passerai de la boue du tunnel au bout du tunnel donc c'est un peu le problème vous voyez c'est confiance à Dieu on a des démangeaisons parfois les démangeaisons dues à nos manquements les démangeaisons dues aux choses que nous n'avons pas aux choses dont nous avons besoin à nos besoins qui ne sont pas assouvits mais cependant il faut qu'on soit capable de surmonter de nous surmonter de nous surpasser pour avoir la paix que Christ avait dans la barque c'est un miracle c'est pas pour les enfants c'est pour des personnes qui sont allées très loin très loin des personnes qui se sont transcendées elles-mêmes pour parvenir à cela il faut faire follement et aveuglement confiance à Dieu vous comprenez donc les années ne sont pas perdues pour rien rien ne m'arrive qu'il soit un hasard c'est pas possible rien ne m'arrive qu'il soit un hasard rien tout ce qui peut m'arriver est écrit c'est la vie de Christ la vie de Christ à chaque fois quelque chose lui est arrivé en bien ou en mal la vie de Christ la vie de Christ selon ce qui était écrit à son sujet ou selon ce qui avait été dit par la boue du prophète donc tout ce qui m'arrive est écrit je dois accomplir ce qui est écrit en bien ou en mal selon moi mais pour Dieu c'est pour mon bien mais c'est écrit tu dois passer par là donc il n'y a pas de hasard la sagesse de Dieu est tellement grande mais les enfants de Dieu nous avons manqué à quelque chose faire confiance à la sagesse de Dieu pour ne pas mêler notre sagesse à celle de Dieu la vie le dit convuis-toi à l'éternel de ce souci voilà pourquoi j'attends les gens de partout vous pouvez voyager voyager c'est une rencontre unique mais bien aimée c'est une occasion exceptionnelle je vous dis la vérité Dieu va te faire c'est-à-dire Dieu est en train de donner rendez-vous à samedi Dieu a parlé sur la journée de samedi pour toi même si vous n'êtes pas au Cameroun connectez-vous la distance n'est pas une barrière notre Dieu n'est pas un nom pointé limité par le temps mais par l'espace Dieu te touchera où tu me vois Dieu te touchera dans ton pays lointain là-bas il y a des gens qui suivent en Nouvelle-Calédonie c'est Calédonie je crois d'autres en Nouvelle-Zélande partout dans le Pacifique partout les gens nous suivent la main de Dieu s'étendra juste aux essémétriens de la terre pour délivrer apporter une grande délivrance à son peuple ce samedi 2 octobre à partir de 10h Dieu dit la vérité donc vous voyez les années étaient perdues pourquoi Dieu avait déjà parlé au prophète mais Saül lui-même ne savait pas Dieu nous a parlé de toi Dieu a révélé au prophète quelque chose concernant au prophète défaut quelque chose concernant quelqu'un au prophète l'ont dit Samuel quelque chose concernant quelqu'un qui me suit ce matin au prophète quelque chose qui concerne quelqu'un qui me suit ce matin Dieu a parlé au prophète Dieu parle d'abord au prophète du peuple Dieu me parle de toi avant qu'on se rencontre et c'est cela qui après vous êtes étonné Dieu avait donné des informations à Samuel concernant Saül Samuel connaissait Saül mais Saül ne connaissait pas Samuel c'est ça un vrai ministère prophétique lorsqu'un ministère prophétique a atteint la maturité voilà comment il fonctionne c'est-à-dire que Dieu parle au prophète des gens et quand il y a rencontre le prophète peut te parler de ta vie de ta famille des choses des événements dans ta vie de ton présent ton passé et même te prédit le futur pourquoi ? parce que Dieu lui a parlé de toi si Dieu ne me parle pas de toi je ne te connaîtrai pas vous comprenez donc c'est important de le savoir donc Dieu nous a unis Dieu nous a unis dans cette nation pour apporter un réveil dans ta vie d'abord personnelle dans ta relation personnelle avec le Saint-Esprit pour t'amener quelque part et ce samedi il y a une grande délivrance des forteresses qui seront renversées la forteresse de ta vie va tomber il y a quelque chose qui te manque que tu ne connais pas qui sera accomplie Saûl ne savait pas qu'il était roi mais Samuel le savait voyez ? c'est-à-dire le prophète connaissait le destin d'un homme plus que cet homme lui-même c'est-à-dire que l'homme ne connaissait pas son propre destin il ne savait pas qu'il est le futur roi d'Israël mais Dieu le savait et il avait dit ça à son prophète hein ? Dieu dit quoi Abraham ? cacherais-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire ? c'est pour ça que j'ai expliqué à Douala dernièrement que les prophètes qui marchent avec Dieu non pas pas à la parole de Dieu mais à la pensée de Dieu et j'ai expliqué que la pensée de Dieu est plus grande que la parole de Dieu et je parle de la parole de Dieu pas dans le cadre du Logos Arx mais du Logos Grammatos vous voyez ? donc la pensée de Dieu est plus grande que la parole de Dieu la pensée de Dieu c'est le secret de Dieu car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes tu ne peux pas dire que tu es un prophète tu n'es pas dans le secret de Dieu tu n'es pas un vrai prophète ou tu n'es pas encore un prophète mature vous voyez ? donc ce qu'il fait un prophète c'est le secret de Dieu la capacité de connaître les choses avant qu'elles arrivent de connaître ce que personne ne connaît c'est ça la pensée de Dieu Dieu partage sa pensée avec toi donc avant que le destin de Saül ne se manifeste à travers une parole de Dieu tu es le futur roi de mon peuple alors que c'était une pensée un projet le prophète connaissait déjà que Saül est un prophète avant que la parole de Dieu ne soit adressée à Saül Saül a eu droit à la parole de Dieu pour lui qui s'accomplit mais le prophète a eu droit à la pensée de Dieu au projet de Dieu lorsque cette parole était encore chantier dans l'esprit de Dieu Dieu l'a partagé avec son prophète il a dit le jeune homme là qui vient il est le roi le futur roi d'Israël mais la parole personne ne savait il n'y avait que Dieu le prophète il y a une parole de révélation pour toi mon ami il y a une parole de révélation pour toi je dis la vérité nous devons bénir Dieu pour cette saison au Cameroun les gens quittaient le pays ici pour aller dans d'autres nations cesser la prophétie on a beaucoup de Camerounais qui sont moins en route parce qu'ils partent au Nigeria ils voulaient le don juste pour écouter une parole de prophétie c'est Papa Tibi Joshua à l'époque parce qu'il faut dire que c'est Papa Tibi Joshua qui a ouvert la porte aux prophétiques en Afrique ça veut dire que je vais dire au niveau de la télé il y a des gens certainement qui prophétisaient mais qui n'étaient pas connus mais c'est lui qui nous étonne qui nous étonne et à l'époque je pense que Papa Christ aussi donnait quelques paroles de connaissance mais dans le domaine des paroles de connaissance c'est Papa Tibi Joshua qui a commencé et donc lorsque les Camerounais voyaient nos frères nos soeurs nos pères nos mères quittaient notre pays pour aller au Nigeria et écouter la parole une parole de Dieu par une prophétie aujourd'hui vous avez ça on a des prophétiens au Cameroun aujourd'hui qui opèrent dans une dimension prophétique plus grave que c'est le Papa Tibi Joshua mais il faut célébrer cela c'est une grâce de Dieu c'est un don venant de Dieu il faut dire merci à Dieu pour cela il faut reconnaître en cela le don de Dieu la grâce de Dieu tu t'en vas tu veux me faire un câlin une minute s'il vous plaît tu as besoin de moi tu dis qu'on m'appelle d'accord donc voilà vous voyez aujourd'hui ces dons sont là et vous voyez que nous avons nous avons renversé une forteresse dans ce pays on a renversé une forteresse et vous devrez prier pour nous il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souhaiter qu'il y ait des divisions entre les 4 forgerons c'est ça la vérité beaucoup de personnes on sait parmi les hommes de Dieu d'abord il y a un homme de Dieu qui m'a croisé un jour pour me dire donc vous dites que vous êtes les 4 forgerons de nous alors on est quoi comment les gens peuvent aller dans leur pensée donc ça veut dire que vous êtes les 4 maintenant au Cameroun en dehors de vous il n'y a personne on n'a jamais prétendu ça on n'a jamais prétendu ça nous ne sommes pas les meilleurs hommes de Dieu au Cameroun on n'est pas parmi les plus redoutables dans cette nation non mais on est quand même 4 jeunes hommes qui se sont dit que non écoutez l'égoïsme ministériel dans ce pays ne nous a mené nulle part ça nous a mené nulle part nos parents n'ont profité en rien de cela et nos aînés n'ont profité en rien de cela nous faisons la différence on est venus ensemble on ne demande rien à personne nous sommes des personnes accomplies des hommes accomplis des hommes accomplis c'est ça la vérité il n'y a aucun mendiant parmi nous nous 4 personne n'est mendiant chacun de nous c'est un poids lourd c'est ça la vérité mais on a dit au moins par amour pour le corps de Christ au Cameroun montons l'exemple à la jeune génération qui est en train de venir à celle qui vient avec force à celle qui est en train de monter à la génération montante il faut leur montrer comment il faut faire nous avons abandonné chacun son orgueil son égocentrisme de côté on a dit ok on va venir ensemble unissons-nous et on s'est unis et il n'y a pas de compétition entre nous on s'est unis comme des enfants avec des cœurs d'enfants et nous sommes venus chacun venant pour donner une contribution pour que l'église de Dieu au Cameroun c'est pas amour pour l'église de Dieu au Cameroun et par obéissance à l'injonction de Christ qui veut que nous sommes unis et maintenant c'est un modèle un exemple pour l'église les divisions parmi les hommes de Dieu ne sont menées à quoi ? ça s'est mené à quoi ? dans ce pays donc si un homme de Dieu dans ce pays n'est pas inspiré par ce modèle ça veut dire que si l'unité entre nous quatre pose un problème à un homme de Dieu c'est un sorcier il ne travaille pas pour Christ c'est un sorcier c'est un pratiquant de la sorcellerie c'est un sorcier c'est pas un serviteur de Dieu au contraire ça devrait être un exemple regardez vous savez que la guerre des hommes de Dieu a aussi engendré la guerre des fils de Dieu la guerre des hommes de Dieu engendre forcément la guerre des fils de Dieu quand vous êtes dans une église où un homme de Dieu sa vie ce n'est que de saboter d'autres hommes de Dieu vous êtes mal parti mes amis vous êtes mal parti c'est pas ça l'évangile Jésus ne l'a pas fait les apôtres ne l'ont jamais fait lorsque vous êtes dans une église où un homme de Dieu son problème c'est appelé le nom de tel homme de Dieu pressé contre tel homme de Dieu vous dites que tel homme de Dieu c'est un sorcier demandez lui il a fait comment pour savoir que cet homme de Dieu est un sorcier si l'humain n'est pas dans la même sorcellerie parce que si tu accuses quelqu'un de faire des pratiques que personne ne voit des pratiques qu'il est supposé faire dans le secret tu as fait comment pour savoir si toi mais tu n'es pas dedans c'est ça la vérité soit tu mens soit alors tu es dedans mais si on te demandait la preuve quelle est la preuve c'est ça le risque et après les hommes de Dieu de ce genre le ministère ne vont pas réussir son ministère ne va pas avancer il va dire que c'est la sorcellerie c'est pas la sorcellerie tu récoltes la méchanceté de ton coeur c'est ça la vérité ton coeur est plein de rapines plein de jalousie c'est-à-dire que ta vie n'est un modèle en quoi que ce soit et la sémence que tu mets dans tes brébis sauf si une brébis sage elle va fuir cette église tu es dans une église où on passe le temps à insulter les hommes de Dieu à méditer les hommes de Dieu on est en train de te pousser à la division à devenir un pion entre les mains du diable pour apporter la division dans l'église si tu es sage fuis fuis c'est un mauvais endroit c'est une terre maudite c'est une terre maudite toute église qui prône la division parmi les hommes de Dieu est une terre maudite c'est une mauvaise terre pour toi tu dois fuir un vrai homme de Dieu est conciliant un vrai homme de Dieu patient même si tu penses que l'autre est dans le faux ou bien l'autre est dans l'erreur qu'est-ce que Christ dit que celui qui est fort soutient celui qui est faible que celui qui est debout relève celui qui est tombé et que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber c'est ça l'évangile c'est ça le vrai évangile c'est ça l'évangile mais quand vous êtes dans une église où un homme de Dieu sont en train de fustiger les autres c'est pas Jésus là-bas c'est pas ça le ministère mes amis et dans le ministère ton ministère il y a l'image de ton cœur ton ministère c'est l'image de ton cœur qu'on ne vous manque pas ton ministère ne peut pas être différent de ton cœur si ton cœur est plein de jalousie plein de haine plein de rapine plein de mauvais souhait tu souhaites que l'autre tombe tu souhaites que tel tombe parce que tu veux être le seul tu ne grandiras jamais ton ministère est à l'image de ton cœur lorsque vous voyez un homme de Dieu pendant des années des années 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans son ministère n'avance pas allez fouiller son cœur c'est la couleur de son cœur vous trouverez dans la majeure partie du temps que son cœur est noir et puis ce genre d'homme de Dieu vous diront non vraiment et c'est sur le nombre qui sauve à cela ou le grand nombre c'est pas ça que Dieu regarde menteur menteur complet c'est pas le nombre que Dieu voit qui vous a dit ça la Bible dit que Jésus désire que tout le monde soit sauvé désire que le monde entier soit sauvé c'est le souhait de Dieu c'était possible il sauverait tout le monde et Jésus Christ avait une petite église 5000 places 12 000 places en un culte fait un culte à 12 000 personnes toi tu restes là pour quoi passer toute brébique qui est sage qui a Christ en elle qu'elle arrive dans une église où il n'y a pas Dieu elle saura toute personne qui a la vérité en elle parce que vous pensez que les pasteurs pensent que c'est encore l'époque du nicolaïsme aujourd'hui le nicolaïsme où on disait que non vraiment ne suivez pas telle personne il y a l'endroit dehors là-bas laissez moi je vais vérifier moi-même vous vous restez moi je vais vous parler de Dieu vous pouvez vérifier par vous-même on remplace la conscience des brébis par la conscience du pasteur non chez nous l'église c'est pas la prison ramassez pas une prison il y a l'habitude de dire que quand tu viens je ne sais pas comment tu as fait pour venir donc en partant tu n'as pas besoin de me dire au revoir c'est ça la vérité si un homme de Dieu vous est dans une église et son problème c'est tel 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 est monté tel a fait ceci tel a fait ceci ça c'est un esprit de femme c'est le colportage c'est les femmes qui font ça un tel pasteur il va aller où il va vous amener où il ne va que vous traduire sa frustration vous deviendrez aussi des brébis qui méprisent les hommes de Dieu pour votre malin et votre malédiction c'est ça la vérité nous nous sommes il est interdit de parler mal des hommes de Dieu toucher pas mes joies ne faites pas de mal à mes prophètes c'est ce qui écrit et c'est ça que j'enseigne aux gens vous voyez donc si quelqu'un est jaloux de l'unité parmi les quatre forgeront vraiment ce qui ne sert pas Christ non il n'aime pas le bien de l'église au Cameroun il ne sert pas Christ il sait ce qui sert mais ce n'est pas Christ dans tous les cas donc vous devez comprendre cela mes amis le temps est venu dans c'est-à-dire que parmi les hommes de Dieu il faut une sorte de conscientisation pour permettre que le peuple parce que dans tout ça c'est le peuple qui souffre si le prophète est calé et le prophète sont en guerre le prophète l'autre et le prophète sont en guerre le peuple se retrouve dans une guerre c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu qu'ils n'ont pas causé et chacun sera obligé d'être derrière son père voilà pourquoi j'ai dit que la guerre des hommes de Dieu traduit la guerre des fils de Dieu avant vous voyez des frères qui condamnent l'église des frères qui condamnent tous les hommes de Dieu qui sont responsables de la division du désordre dans la maison de mon Dieu seront jugés Dieu les jugera Dieu ne les épargnera pas non c'est pas vrai Dieu ne les épargnera pas je vous dis la vérité c'est pas possible que Dieu les épargne à moins qu'ils se répandent donc nous devons comprendre la responsabilité est grande l'oeuvre est tellement grande hein moi je me souviens une fois il y a un homme de Dieu qui a dit oh non le prophète il a vidé mon église frère tu t'entends même vider ton église tu dormais tu faisais quoi pour que ton église soit vidée ne faut pas attention c'est pas comme si quelqu'un est venu devant ta maison ton église et puis il a dit nous on a eu des gens on fait une culte comme ça il y a des pasteurs des églises qui viennent ils se mettent à la sortie du culte ils donnent les flyers ils envisent les gens dans leur église nous on a fait ça je n'ai jamais demandé pourquoi on fait ça je n'ai jamais fait un problème non je n'ai jamais dit aux gens que méfiez vous non mais jusqu'à présent à la bière où nous sommes hein il y a un homme de Dieu qui dans son église c'est nous il nous insulte parfois il met le bave là quand l'église sort quand nous passons là c'est les injures et tout ça faux prophètes et tout ça tout ça tout ça je n'ai jamais répondu à ça parce que la bassine c'est pour les enfants je ne suis pas un enfant je ne suis pas un enfant dans le ministère c'est la vérité donc mes amis comprenons les dispensations du Saint-Esprit et comprenons ce que Dieu a ou elle peut apporter ces dispensations dans nos vies voilà pourquoi j'ai dit quelque chose ce samedi 2 octobre c'est-à-dire que si tu manques à ce programme tu n'as rien compris de ce que Dieu veut faire dans ta vie les anesses qui sont perdues dans ta vie ce n'est pas pour rien les anesses là sont perdues pour que tu rencontres les quatre forgerons ça c'est la vérité le besoin de ta vie là Dieu va te donner ce ne sont pas les anesses que tu auras mais c'est la royauté tu vas rentrer avec la couronne royale sur ta tête et avec l'huile de la royauté dans ta vie c'est ce qui va se passer le 2 octobre c'est ça les anesses seront retrouvées ça ce n'est pas un miracle là-bas peut-être que ce mariage que tu cherches ton mariage sera retrouvé c'est la guérison que tu veux ta guérison sera retrouvée je ne sais pas ce que tu veux cette chose là ce n'est rien c'est la moindre des choses ça viendra sans prière ça on te dira que c'est bien accompli mais ce que tu recevras c'est l'huile de la royauté pour aller régner où l'on a régné sur toi pour aller dominer où l'on a dominé sur toi pour aller dévaster le dévastateur de ta vie Dieu ce 2 octobre va mettre une huile terrible sur ta tête il y a 4 manteaux qui vont parler 4 onciaux 4 dispensations 4 alliances mes amis c'est beaucoup c'est trop c'est-à-dire que c'est tellement grave que chaque homme de Dieu dans ce pays devrait se déplacer pour venir chaque homme de Dieu désireux de voir pousser l'œuvre de Dieu dans ce pays tous mes fils sont invités as-tu dit que tu es mon fils dans le ministère tu ne dois pas manquer à la rencontre des 4 fois j'ai dit une chose l'enfant ça c'est celui qui s'assoit au pied de ses pères pour voir exercer afin qu'au temps venu il se lève lui aussi pour exercer donc si Dieu dit que tu es mon fils et ce samedi tu n'annules pas ton programme pour venir bien le même c'est qu'il y a quelque chose qui ment dans ta vie tu n'es pas un vrai fils regardez par exemple quand papa David est au Nigeria ces gens ont compris ces choses lorsqu'ils organisent un programme si les docteurs Paul et Nintela ont des programmes ils annulent ça ils vont au programme de leur papa parce que ce qu'ils reçoivent au pied de leur père vaut 10 000 fois ce qu'ils auraient produit pendant leur programme c'est ça la vérité c'est un moment d'impartition un moment de partage un moment où tu as dit où la parole prophétique dont tu as besoin sortira pour ta vie il ne faut pas jouer avec les prophètes sont dangereux c'est pour ça que certaines personnes ont peur de nous quand tu vois un homme de Dieu réussit dans le ministère mes amis mon ami au lieu d'aller insulter et dire tout rapproche toi et demande comment cet homme vit demande comment il vit c'est ça la vérité j'étais en train de regarder sur Facebook tout à l'heure le bofane défaut vous verrez il a monatelé aujourd'hui il a cribi demain il a tel endroit demain il est ici en tuy il monte ici il descend ici avec son épouse ils sont là ils sont là ils sont là toi tu es là tu vas dans les bars tu bois la bière tu tapes la Beaufort tu bois la 33 tu bois la Guinée tu vas donner quoi à tes brebis si c'est pas les filles d'ivronnierie tandis qu'autrui est en train de se consacrer à l'œuvre de Dieu à élagir à combattre les combats de l'éternel comme l'adache hébraïque le dit j'ai combattu les combats d'élohim et quand Dieu va le bénir Dieu va élargir sa tente tu as dit c'est un sorcier pourtant toi tu passes le temps dans les boîtes de nuit tu passes le temps à boire le vin tu passes le temps je sais pas dans le bistrot etc etc après tu as dit c'est un sorcellerie c'est pas un sorcellerie c'est toi qui passais à la sorcellerie c'est ça la vérité regardez il se repose pas comment Dieu ne va pas aussi le bénir comment Dieu ne va pas élargir ses limites quelqu'un a senti que la vraie magie c'est le travail jusque là tu n'arrives pas à saisir ça la vraie magie c'est le travail nous ne dormons pas on ne dort pas on n'a parfois pas le temps de manger j'ai fait une vidéo dernièrement où dans ma voiture c'est là que je mangeais ma voiture et ma deuxième maison c'est ça la vérité ceux qui sont autour de moi savent comment ma vie est c'est je cours je suis toujours en train de courir maintenant quand les résultats arrivent on dit c'est la sorcellerie c'est pas la sorcellerie mes amis donc mes amis je vous invite très nombreux je pense que Dieu a parlé à ton coeur les années ce que tu as perdu dans ta vie ou ce mariage ou santé ou je ne sais pas quoi tu connais tes besoins c'est pas un problème ça dès que tu vas franchir la bire les portes la porte de la bire ce samedi ce samedi dans deux jours c'est fini ton problème est résolu samedi 2 octobre ton problème est résolu mais ce que Dieu te réserve est plus grand que les années c'est ça la vérité tu ne viens pas à la bire pour retrouver des années les années seront dès que tu arrives on va te dire que tes années sont de trouver ton mariage de retrouver ta guérison de trouver ton élévation de trouver ton miracle de trouver ton voyant de trouver voilà c'est retrouvé mais ce qu'on va mettre sur toi c'est l'huile de la royauté et ta vie ne sera plus jamais la même et dimanche nous aurons deux grands cultes on aura un premier culte le matin à 7h30 à la bire et à Douala ce sera le soir à 16h nous inaugurons le mois de la prophétie Dieu veut te parler ce mois comme il ne t'a jamais parlé Dieu veut te parler mes amis Dieu veut te parler je veux dire aux hommes de Dieu à mes fils du côté de Douala j'aurai un jour avec vous parce que vous êtes très sages non maman je ne peux pas faire la nuit de prière dans Yaoundé tu dis que tu es mon fils spirituel tu ne viens pas la nuit de prière tu as tu fais pas ton programme par rapport à ça pour venir t'asseoir voir comment ton père exerce c'est un problème ceux de Douala ils sont comme ça les hommes de Dieu chaque dimanche quand je vais là-bas ils laissent leur ministère ils viennent ils font leur cul le matin ils viennent en soirée ils s'asseillent ils voient comment le père opère et là l'esprit qui est dans ton père vient aussi en toi si on l'appelle en hébreu le berouhaka c'est l'esprit de ton père suit ta vie donc que Dieu te bénisse si tu es mon fils ne manque pas ne manque pas et le mois si c'est le mois du culte des plaintes à dimanche le 31 octobre nous aurons le culte des plaintes triple culte des plaintes à l'éternel Berthoi Yaoundé Douala et les habitants de Kribi le mois prochain par la grâce de Dieu c'est-à-dire novembre je ferai mon entrée dans la ville de Kribi par la grâce du Seigneur Jésus Christ voilà donc nous aurons des cultes prophétiques on va célébrer l'esprit de la prophétie au milieu de le don de la prophétie au milieu de nous et nous allons prophétiser comme la machine c'est-à-dire on va enclencer la machine de la prophétie pendant tous nos services nous allons prophétiser comme on n'a jamais prophétisé on va faire il y aura la ligne prophétique il y aura la ligne prophétique ça veut dire la mitraillette prophétique on aura le bazooka prophétique il y aura c'est-à-dire l'ouragan de prophétie Dieu veut te parler viens et jouis du don de la prophétie dans notre ministère que Dieu te bénisse au nom prégé souverain de Jésus Christ Shalom 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 Sous-titrage Société Radio-Canada